Yahoo Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui Et aujourd'hui on va parler de Toi, tu m'aimes ? Le manga Toi, tu m'aimes des éditions, c'est un manga en deux tomes des éditions Anna Nous sommes dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique La série date de 2019 au Japon et de été 2021 en France Pour l'intégralité vu que deux volumes sont sortis en simultané Nous sommes sur une oeuvre de Tsubami Sato et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose Pour ce qui est de l'âge, je vais tout simplement te dire ce que l'on voit On a deux scènes charnelles dans l'intégralité de ces deux volumes Et on voit qu'ils le font, on voit qu'ils sont l'un sur l'autre Mais on ne voit jamais la chose Voilà, et on n'a jamais d'image aussi un petit peu déplacée, etc Donc à toi de voir au niveau de l'âge C'est tout en ce qui concerne les informations donc sur le manga On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que c'est pas la plus belle qualité de dessin qu'on ait vu en ce qui concerne les yaoi Mais c'est une qualité de dessin que j'apprécie en tout cas de voir quand on est avec des personnages adultes Ce qui m'a donné envie c'était vraiment le résumé qui était plutôt sympa Et assez, comment dire, chanchant de d'habitude On suit donc Kaiji et Camilla Kaiji se réveille un jour avec au-dessus de lui l'un de ses collègues de bureau Le Cam Camilla Seulement vêtu d'une chemise Ce dernier lui dit qu'il ne tenait plus car il venait de rompre avec son ex Son plan sexe Depuis ce jour, Kaiji Développe envers Camilla un penchant amoureux C'est le début d'un cache-cache amoureux Avec en arrière-plan les bureaux de la plus grande banque de Tokyo Voilà Donc en fait on suit deux gars qui travaillent à la banque Mais vraiment dans les bureaux Les gros bureaux Et donc un jour il va se réveiller avec l'autre collègue au-dessus de lui Et il va lui dire T'inquiète pas, te prends pas le chou Vraiment c'était juste parce que je ne tenais plus J'avais envie d'eux Et on était après une soirée On avait trop bu Et puis voilà Et en fait on voit très clairement que Kaiji Lui en fait il est divorcé Alors Camilla on sait très bien qu'il est gay dès le départ Et qu'on sait que son plan C'était vraiment justement un mec On le sait dès le départ Alors qu'en fait Kaiji lui est fraîchement divorcé Ça fait à peine deux ans qu'il est divorcé Et en fait Non Je ne sais plus le nom d'année Deux ans c'est pour l'autre manga que je viens de filmer Désolée Mais en tout cas il vient fraîchement de divorcé Et il était donc hétéro etc Et Ben Voilà il n'est pas Enfin c'est pas qu'il est hétéro On ne sait pas en fait Il ne sait pas non plus Mais c'est juste que le fait de l'avoir vu Et d'avoir fait ça Ça va attiser sa curiosité Il commence en fait à s'intéresser un peu plus à Camilla Alors qu'avant c'était juste un collègue de travail Mais là vu qu'ils ont fait quelque chose de plus Forcément Tu ne vois plus ton collègue de la même façon Et donc tu commences à réfléchir éventuellement Et c'est ça que j'ai énormément aimé dans ce manga C'était un petit peu ce jeu justement d'amour Ce cache-cache Parce que c'était un coup je t'aime Un coup je ne t'aime pas Ou un coup tu sais Enfin la fierté masculine Là vraiment des adultes en plus Et puis plus des trentenaires etc Ou voire peut-être 40 Mais tu vois c'est plus la fierté Donc à un moment donné Tu vois que Kaji limite en mode Non mais c'est pas vrai Je t'ai jamais aimé etc Et c'est ça qui est plutôt sympa Et puis tu vois Camilla du coup Qui lui Au départ l'a fait Parce qu'il avait vraiment besoin de se défouler Et que finalement Il voit l'autre commencer à s'intéresser à lui Il se dit est-ce que je m'intéresse à lui Est-ce que c'est une bonne idée Vu que justement il est hétéro Et qu'il a divorcé Etc Donc c'est ce petit jeu en fait De je t'aime moi non plus Qui est plutôt sympa Et assez agréable au niveau de cette histoire Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes J'ai vraiment aimé le manga Il est plutôt bien développé L'histoire est très intéressante Et justement ce qui est bien C'était qu'on avait vraiment assez au niveau du scénario Un mélange entre Les scènes au bureau Les scènes privées Les scènes travail Les scènes privées Et je trouvais ça bien Parce que c'était vraiment Partagé de façon harmonieuse Et totalement logique Et donc Parce qu'il y a eu un manga Que j'avais lu récemment C'était un yaoi aussi On était trop concentré Sur les scènes au travail On les voyait quasiment pas en dehors Et c'est pas très logique Si t'es amoureux Si t'es en train d'essayer de créer un couple Il y a aussi des scènes hors travail Techniquement Même si on sait que les businessmen au Japon Ils font des heures sup et compagnie Mais Voilà Il y a même juste Les soirées Où ils boivent un coup entre eux Où tu peux quand même créer quelque chose Mais dans ce manga là Où j'avais pas trop apprécié C'était vraiment que travail Et on voyait pas de partie Entre parenthèses privée Là c'était vraiment très très bien développé Très très bien géré J'ai vraiment apprécié ce manga Et je le trouve plutôt intéressant Après La question de Est-ce que je garde ou pas Honnêtement Je pense que je vais le revendre Tout simplement Parce que je ne pense pas le relire Parce que tout simplement Il est sympa J'ai bien aimé Mais je suis pas dans ce mood De genre de relation Et Enfin c'est plus le côté Tu vois Privé Vie privée Dibi Non Je ne me vois pas le garder Forcément Mais Je l'ai quand même Beaucoup apprécié Il faut savoir C'est pas Ouais j'aime bien Etc C'est Coup de coeur Mais juste Coup de coeur Voilà C'est déjà bien Le développement Et tout ça Est très très bien fait Il n'y a pas de soucis là dessus C'est juste moi Mon ressenti Avec ma vie privée Etc Enfin Qu'est-ce que j'ai de privée En fait dans ma vie Mais Il y a un petit truc Quand même Qui fait que Je n'ai pas envie de le garder Et Je l'ai aimé Mais Ce n'est pas non plus Le titre Génialissime Après J'ai vraiment aimé Parce que justement Ça changeait Cette histoire de cache-cache De je t'aime moi non plus Qui est très intéressant justement Et que j'ai vraiment aimé Voilà Bref Je te laisse là Et je te laisse voir Mon avis sur les couvertures On attaque avec mon avis Sur les couvertures Ce que j'ai énormément aimé C'était que Donc On a les deux personnages Et ce que j'aime bien C'est qu'en fait On peut Mettre dans le sens qu'on veut Ça a toujours son truc Mais plus comme ça Parce que Comme il détourne le regard Je trouve que ça va mieux Voilà Pour l'arrière Donc Là où c'était le On va dire le Ouais c'est pas blond C'est pas roux non plus Chatin ? Moir ? Bref Tu vois L'avant L'arrière Donc ça je trouve ça plutôt cool Petite fraise d'accroche Si tu m'aimes Alors on sort ensemble C'est ça que je veux dire Et l'autre Donc il n'y a pas de fraise d'accroche Qu'on enlève les jaquettes Elle ne veut pas glisser la deuxième Ah voilà Qu'on enlève la jaquette On a exactement la même chose Mais Pas pareil Alors C'était toujours le tome 1 C'était toujours le tome 2 Mais au lieu qu'ils soient en tout petit Ils sont Centrés Donc ça je trouve ça plutôt sympa J'aime bien Donc voilà En ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de quand on ouvre le manga On a Une illustration Qui correspond tout à fait Et On commence comme ceci Pour ce qui est du deuxième tome On commence Comme ça Et on continue Comme ceci Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me faire savoir Mon like On commente Tout le monde partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te mets ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le compte vintage Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt